Bonjour mes frères et sœurs en Christ. Je m'en vais d'abord demander pardon au Seigneur parce que j'ai pris beaucoup de temps de raconter ce que le Seigneur m'a montré. Et ça fait depuis 2012 que le Seigneur m'a montré l'enlèvement. Depuis 2012, j'ai rêvé l'enlèvement. Le premier rêve que j'avais eu en 2012, c'était j'étais avec ma mère dehors et nous regardions en l'air et tout d'un seul coup, nous étions en train de regarder en haut et j'ai aperçu le Seigneur en haut. Il était vêtu, c'est comme si sa robe était en or, il était tout en or et il nous regardait. Et puis après, nous avons commencé à s'élever, j'ai commencé à m'élever. Et le Seigneur m'a montré l'enlèvement beaucoup de fois, depuis 2012, au moins six fois. Et il y a deux semaines passées, j'ai rêvé encore l'enlèvement, j'ai entendu un grand bruit comme un boum et puis je voyais les gens monter dans les airs. Et moi-même aussi, j'étais en train de monter et puis j'ai entendu ma mère en train de crier le nom de Jésus. Et vraiment, j'étais dans la joie. L'année dernière, le Seigneur m'a montré aussi l'enlèvement. J'étais en train de monter dans les airs et j'ai senti vraiment que j'étais en train de monter, vraiment, je sentais l'air. Et j'étais vraiment étonné, j'étais vraiment dans la joie. Et franchement, le Seigneur m'a beaucoup montré les rêves de l'enlèvement, les visions de l'enlèvement. Donc, c'est pour dire que vraiment, nous sommes à la fin des temps, le Seigneur est déjà là. Vraiment, nous devons nous préparer. Nous devons nous préparer dans la sanctification, dans la repentance. Franchement, mes frères et sœurs, nous ne sommes pas loin, le Seigneur est déjà là. Et nous pouvons partir à tout moment. Donc, préparons-nous, car vraiment, ce n'est pas pour longtemps. Je sens dans mon esprit que nous pouvons quitter la terre, au moins cette année, si c'est possible. Parce qu'il y a tellement de prophéties qui se sont accomplies. Et prochainement, vraiment, je trouverai un temps de partager avec vous ce que j'ai, ce que j'ai, comment expliquer, ce que j'ai retenu sur le temps que nous vivons, les prophéties, en regardant les pasteurs et tout, c'est tout. Il y a un pasteur qui prêche beaucoup les signes de l'enlèvement. Et vraiment, j'aimerais bien partager ça avec vous. Et vraiment, c'est pour vous dire, pour vous encourager vraiment que nous sommes déjà au temps de la fin. Préparons-nous, car bientôt, nous allons aller à la maison, marchant dans la repentance, dans la sanctification. Et quand nous faisons des erreurs, nous devons nous repentir très vite. Nous n'attendons pas de dormir à bientôt, mes frères et sœurs. Sous-titrage Société Radio-Canada